Le français est un athlète latin. La France obtient depuis des lustres, dans les domaines sportifs les plus divers, des résultats qui font d'elle une nation redoutée de tous. Les archives-papiers de l'indépendant fourmillent d'informations, d'anecdotes de plus ou moins originales. Bonjour, je traque pour vous les pépites les plus intéressantes pour « Je vous parle d'un temps », un podcast produit par l'indépendant et présenté par Denis Dupont. 11 mai 1950, page sportive, encadrée, le français est un athlète latin. La France obtient depuis des lustres, dans le domaine sportif, des résultats qui font d'elle une nation redoutée de tous. Qu'il s'agisse de boxe, de cyclisme, de l'athlétisme, de football ou encore de rugby, sans oublier la natation, notre pays s'impose par la classe et la volonté de ses champions. Nous ne pouvons pourtant pas nous empêcher de songer aux possibilités infimes qui dorment en chacun des hommes et que notre réputation de cabochard est loin d'être surfaite. Ainsi, le français est doué d'un talent sportif, mais qui reste souvent exploité à moitié. Il ne faut certes pas aller chercher plus loin les raisons de la supériorité démontrées souvent sur les nôtres par des athlètes anglais ou allemands, par exemple. Nous sommes intimement persuadés que nous pouvons faire aussi bien que les athlètes anglais ou allemands, mieux même ! Mais sinon, en France, serait difficile à un entraîneur de faire obéir ses hommes. Tout au contraire, le tempérament anglo-saxon s'est accoutumé d'une discipline plus ou moins poussée de tous les jours, en toutes choses. Le fait même d'assister régulièrement à un entraînement ou d'obéir à un manager ne demande pour les athlètes de ces pays aucun effort. D'autant que la pratique du sport est beaucoup plus goûtée que chez nous, par ces hommes déjà naturellement forts. Ainsi, à leur possibilité naturelle, ces derniers joignent-ils une méthode rationnelle qui fait de ces superbes machines humaines des machines à record ou à performance. Mais le français qui allie à ces talents naturels incontestables, intelligence et opportunités, pourrait, avec une discipline, il ne doit consentir devenir l'athlète numéro un de l'Europe. Dans cette partie du monde et à cause du tempérament latin de ses fils, la France n'occupe pas la place qui devrait normalement lui revenir dans le domaine sportif, la première. C'était « Je vous parle d'un temps », un podcast produit par l'Indépendant et présenté par Denis Dupont, retrouvé ici même chaque semaine, voire même parfois plus. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux, et votre plateforme de streaming favorite.